Grève des contrôleurs aériens grognant dans le ciel la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec le quotidien qui parle de l'état qui réquisitionne les équilleurs au moment où le juge des référés suspend le mouvement indique la publication qui fait état des mises en garde du ministère des transports aériens et fait écho des propos du secrétaire général du syndicat des équilleurs. Nous maintenons la grève après l'Uga Kidugu, un scandale médical à l'hôpital de Touba, renseigne la tribune. La jeune femme décédée en couche venait de décrocher son bac. Sa famille accuse les agents. L'hôpital Marlaboul Faouzéni dément poursuit la publication qui rapporte que le nouveau-né a été sauvé. Une étudiante de 22 ans perd la vie à l'hôpital Marlaboul Faouzéni de Touba, au bloc opératoire. Sa famille accuse et menace. Titre source à pétrole nigérien, Babadjawo et Nias Cité. Dans un scandale. Titre également dans sa parution du jour. Le même journal. À la une de Libération, la saisie conservatoire des comptes de Rose Wardini et l'hypothétique forcée sur son immeuble. Situé sur la corniche. Prise en charge de la demande sociale. Quand l'État bute sur ses ambitions. Titre à la une de Sud du quotidien. Éducation rentrée scolaire 2022-2023. Kolda traîne. Déjà un déficit de 119 enseignants et 12 000 tables. Relate alerte quotidien. Assemblée nationale 13e et 14e législature. L'État cède de plus de 165 véhicules aux députés sortants. Titre l'observateur qui ce matin plonge ses lecteurs dans les secrets de l'opération de la CEDEAO pour la libération des militaires ivoiriens du Mali. Le Sénégal au cœur de la mission de haut niveau. Écrit le journal. Cumule de mandats. Renimant à Yéhu Notte-Wolf quotidien. Le mandat quant à lui décèle un parfum de guerre fratricide au sein de Bénon. Après la répartition du nouveau poste de la majorité à l'Assemblée. Nomination de PM. Redistribution des cartes au sein de la mouvance présidentielle. Il dit qu'elle a venu dans Bénon. S'interroge le témoin. Et puis à la une de l'évidence. Une autre interrogation. Pourquoi Maki et Mariam se demandent la publication qui se pose des questions sur l'inamouvibilité de Mariam Sarr ? Pendant ce temps, le mécontentement généralisé au sein de l'Union centriste du Sénégal. Balde et compagnie crachent sur la commission défense et se positionnent. Écrit les échos. Zappé au du gouvernement. Balde en colère. Renchérit le quotidien. Et puis à la une de terre, le quotidien Moumoudou Tala qui encense écrit la publication Cheikh Oumar Anna. Tout en faisant écho des déclarations de l'ancien ministre. Le système éducatif est entre de bonne main. Le système éducatif est entre de bonne main.